Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Et au sommaire du journal de ce soir, le président de la République, Abdelmajid Bouhoun, a reçu aujourd'hui le prince Abdelaziz Ben Saoud, le ministre de l'Intérieur saoudien, ainsi que sa délégation. Le chef de l'État qui a signé ce jeudi deux décrets présidentiels portant nomination de Semer Chibani, Wali Doran et Mohamed Kamel, Hadji Wali de Sidi Blabès. Poursuite de la visite au Koweït du général d'armée Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Saïd Shingreha s'est entretenu ce jeudi avec le général de cour d'armée, secrétaire adjoint de la garde nationale koweïtienne. Une délégation de médecins algériens actuellement à Reza pour apporter de l'aide à leurs confrères, une délégation médicale qui raconte le drame vécu par les Palestiniens dans cette guerre génocidaire. Vous retrouverez le témoignage du chef de la délégation médicale algérienne, Arza, dans le journal de 19h. Lancement de la 48e édition de Le Coco, la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Elle se tient à Lisbonne, au Portugal. Une délégation parlementaire algérienne y prend part. Réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés, l'OPEP+, initialement prévu dimanche, reporté au 5 décembre. On reviendra sur les raisons de ce report dans ce journal. Au retour chez nous pour vous parler d'économie. Nouvelle feuille de route dévoilée par le complexe sidérurgique Doran. Après une année d'activité, les ambitions sont affichées des exportations dans le continent et vers des partenaires européens tels que l'Espagne. Du sport, Antebal en fait un défaite de l'équipe nationale féminine. Elle affrontait tout à l'heure la sélection égyptienne dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient à Kinshasa. Jusqu'au 7 décembre, une défaite par 28 à 19. Je vous le disais en titre, le chef de l'État a signé ce jeudi deux décrets présidentiels portant nomination de Semel Shibani Wali Doran. Et Kamal Hadji Wali de Sidi Bel Abbas. Actualité toujours au niveau de la présidence. Le président de la République, Abdelmajid Bouna, a reçu aujourd'hui le prince Abdelaziz Ben Saoud, le ministre de l'Intérieur saoudien et sa délégation. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Brahim Mered. L'actualité, c'est également ce message du président de la République. L'Algérie est et restera un soutien fidèle à la Palestine et au peuple palestinien dans son droit à recouvrer sa souveraineté. Dans un message à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le président de la République, Abdelmajid Bouna, a insisté sur ce point et sur l'importance du rôle joué par l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour soutenir le peuple palestinien dans cette guerre génocidaire. Les détails avec Linda Wadman. Une agression qui a entamé sa deuxième année face à l'infâme incapacité internationale, dit le chef de l'État, à mettre fin à ces conséquences atroces à travers lesquelles l'occupant israélien piétine toutes les chartes et règles. Malgré les souffrances incommensurables et les épreuves accablantes qu'il endure, le peuple palestinien frère, à l'instar des peuples révoltés en quête de liberté, écrit son propre miracle. Devant l'ampleur de ces sacrifices, poursuit le président de la République, nous ne pouvons que nous incliner avec déférence et admiration devant ce peuple combattant qui mérite un soulèvement décisif de l'ensemble de la communauté internationale pour le soustraire au plan de génocide que l'occupant, avec toute sa tyrannie, met en œuvre aujourd'hui à Reza. Et de poursuivre, l'Algérie continuera en tant que membre du Conseil de sécurité à défendre haut et fort sa position en parfait accord avec ses principes constants et ses engagements vis-à-vis de la charte des Nations Unies. Poursuite ce jeudi de la visite au Koweït du général d'armée Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Il s'est entretenu aujourd'hui donc avec le général de corps d'armée, secrétaire adjoint de la garde nationale koweïtienne. Les deux parties ont examiné les questions d'intérêt commun ainsi que le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Séance plénière au Parlement ce jeudi consacrée aux questions orales concernant les secteurs de l'énergie. Le responsable, le premier responsable du secteur, Mohamed Arkab, a répondu à une question sur les explorations minières à travers 28 wilayahs du pays. Je vous propose de l'écouter. Revoir la carte des projets et l'exploration minière dans les wilayahs de Sétif, Batna, M. Silla, une priorité sur laquelle le secteur de l'énergie et des mines doit s'atteler à faire. 23 wilayahs sont concernés par ce vaste chantier qui est en train de se concrétiser à travers les wilayahs de Sétif, Djidjel et d'autres régions du pays. Toujours ce dit à l'Assemblée populaire nationale, Youssef Shelfa, ministre de l'Agriculture, a annoncé que des laiteries privées se lanceront en 2025 dans la production de sachets de lait de vache subventionnés. C'est donc une annonce faite ce jeudi par le ministre de l'Agriculture devant l'Assemblée populaire nationale. Éducation à présent, ouverture ce jeudi d'une journée d'études sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement de l'histoire de l'Algérie. Une journée d'études présidée par le ministre de l'Éducation nationale qui a insisté sur l'importance de bien accompagner et protéger les enfants dans leur usage des nouvelles technologies, compte rendu de Smaïn Mimouni. Mettre en place les supports théoriques, pédagogiques et conceptuels au service de l'enseignement de l'histoire, une priorité. Objectif, ancrer la notion historique à nos jeunes. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sreer Sadawi. Je confirme la détermination du ministère de l'Éducation nationale de placer les principes de la nation et l'identité nationale comme doctrine et comme base émuable des programmes éducatifs. Je confirme également notre objectif d'approfondir chez les générations futures leur appartenance à la patrie. Nous sommes déterminés aussi à promouvoir les méthodologies de l'enseignement et d'inculquer le savoir à nos enfants d'une manière qui regout entre l'enseignement de l'histoire et les techniques modernes. Le ministre a insisté également sur la nécessité d'ouvrir de nouvelles perspectives pour permettre à nos enfants d'interagir plus avec l'histoire de l'Algérie, de l'apprendre et la présenter de manière correcte, sécurisée et moderne. Nous sollicitons l'aide d'experts et utilisons notre expérience pour approfondir la recherche sur la manière d'accompagner nos enfants dans la transformation numérique, sécurisée intellectuellement avec des informations sécurisées à travers les institutions de l'État et en protégeant les données avec des informations correctes et en les présentant à nos enfants de manière scientifique pour concurrencer ce que nos enfants trouvent sur leur téléphone portable en termes d'application afin de les protéger et de les préserver. Plusieurs chercheurs spécialisés en histoire ont appelé à l'utilisation des outils techniques modernes une nécessité pour inculquer les compétences d'analyse chez les générations futures, apprendre efficacement les données historiques et préserver les fondements de l'identité nationale. Économie à présent, nouvelle feuille de route dévoilée par le complexe sidérurgique Tossiali à Ouran. Après une année d'activité, les ambitions sont affichées, des exportations dans le continent et vers des partenaires européens tels que l'Espagne. L'entreprise prévoit de réaliser des exportations dépassant 1 milliard de dollars en 2025 avec un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards de dollars. À plus long terme, Tossiali ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2026, puis 5 milliards en 2027, tout en portant ses exportations à plus de 2 milliards de dollars. L'entreprise a signé des contrats pour exporter des plaques d'acier vers l'Espagne et la Tunisie. En parallèle, des négociations avancées sont en cours pour des livraisons vers l'Afrique du Sud et l'Italie. Alep Topkoglou, membre du conseil d'administration de Tossiali. Ce complexe, il est devenu l'un des plus intégrés, plus diversifiés complexes du bassin méditerrané. A l'intérieur du complexe, il y a 17 méga-usines de production. Ce nom, il va monter à 22 avec les nouvelles usines des aciers froids pré-lacés galvanisés. Le nouveau complexe, il est la dernière technologie qu'on applique dans les standards internationaux. Tossiali accorde une grande importance au projet Garage Billet, considéré comme un levier-clé pour l'industrialisation en Algérie. L'exploitation débutera avec une capacité d'un million de tonnes de minerais de fer, dont l'au-delà de Béchard, pour atteindre à terme 6 millions de tonnes par an. Nous sommes en train de faire la préparation du site et la mobilisation à Béchard, en partenariat avec la société Ferral du groupe Sonare. On va produire 1 million de tonnes, on va enrichir 1,6 million de tonnes de minerais de fer pour produire 1 million de tonnes de minerais enrichies. Cela va réduire le coût d'importation de la société de minerais de fer. Par la suite, on compte augmenter la capacité jusqu'à 6 millions de tonnes à Béchard dans le moyen terme. On reste à Oran qui accueille les premiers de décembre, la 11e session de haut niveau de la paix et de la sécurité en Afrique, une session initiée par l'Algérie en 2013, qui est devenue un rendez-vous essentiel pour la coordination entre les pays du continent, notamment les membres africains au Conseil de sécurité de l'ONU. On reste avec les dossiers africains. Lancement ce jeudi de la 48e édition de Le Coco, la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Elle se tient à Lisbonne, au Portugal. Une délégation parlementaire algérienne prend part aux travaux de cette conférence. Mohamed Mayara, journaliste sahraoui, membre de la délégation sahraoui à Le Coco, revient sur les enjeux de la conférence de cette année. Il a été contacté par Kérima Hassnaoui. La rencontre de cet après-midi au Parlement portugais met en lumière des aspects essentiels de la lutte pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Les organisateurs ont rappelé les simultitudes profondes entre la lutte sahraoui et les processus de décommunisation dans d'autres régions du monde, notamment au Témor-Leste. Le Portugal a joué un rôle clé dans la décommunisation du pays africain après la chute du régime dictatorial en 1974. Cette expérience historique confère une dimension particulière à la rencontre au Parlement portugais, où la mémoire du lutte anticoloniale et la solidarité internationale trouvent un écho fort. Améla Cabral, figure emblématique de la résistance en Guinea-Bissau, avait souligné avec justice que le colonialisme ne prend jamais fin tant qu'un seul pays demeure sous occupation. Trafic de cannabis depuis le Maroc. La police espagnole a annoncé aujourd'hui le démantèlement depuis El Jazeera à l'extrême sud de l'Espagne. D'un réseau de trafic de stupéfiants depuis le Maroc à l'aide d'aéronefs sans pilote a indiqué un communiqué des autorités espagnoles faisant état de l'arrestation de 10 personnes, dont 7 ont été placées en détention provisoire. La réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés l'OPEP+, initialement prévue dimanche, a été reportée au 5 décembre. Les ministres de l'OPEP devront examiner lors de leur réunion la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme, afin de décider de la stratégie pour les mois à venir. Raison du report et les dossiers attendus avec Haki Makamel. Les raisons de ce report sont dues, selon le communiqué de l'OPEP+, à l'agenda de certains ministres de l'énergie, qui font partie des pays membres de l'organisation, appelés à participer au 45e sommet du Golfe à Coet City, qui se déroulera à la même date. Les ministres de l'OPEP+, vont passer en revue une série de dossiers, chacun selon son analyse, de la situation du marché énergétique mondial adossé à une situation géopolitique très tendue, Ukraine, Russie, Palestine, Liban et les agressions sionistes. Les membres de l'organisation vont aussi discuter du rythme de production du pétrole et du gaz, la stratégie de réduction ou de report des volumes déjà réduits à mettre sur le marché. Ils vont examiner la demande du marché, la croissance mondiale, le volume des stocks, l'impact des guerres dans la région, l'effort d'investissement dans le secteur énergétique, mais aussi, ils vont débattre des questions du changement climatique et ses résolutions et les résolutions issues de la COP29 qui s'est tenue en Azerbaïdjan. L'actualité, c'est également cette guerre génocidaire depuis le 7 octobre 2023 à Reza. Une délégation médicale algérienne est actuellement sur place. Elle est composée de 7 médecins spécialistes venus apporter de l'aide à leurs confrères. Le chef de cette délégation algérienne, le docteur Faisal Beljilali, raconte le drame de la guerre génocidaire à Reza. Et l'on parle à Merima Abdu dans l'émission Histoire en marche. On est une équipe de 7 chirurgiens, différentes spécialités, neurochirurgie, traumatologie, mastilofacial. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'y suis en 3 mois. Mais bon, c'était assez différent parce que la première fois, c'était dans l'hôpital indonésien, qui est plus en or, à Jebalia. Là, il est hors service. Tous les hôpitaux du nord sont hors service. On a été reçus dans l'hôpital Ma'amadani, dans le nord, mais dans la ville de Gaza. Pour ce qui est du staff local, vous pouvez imaginer après plus de 400 jours de travail, avec un rythme très haut, des opérations à longueur de journée, des urgences à longueur de journée, des cas graves, compliqués, tout ça. En n'ayant pas assez de stock de matériel, de médicaments, c'est vraiment un défi énorme pour le staff local. Donc nous, on est arrivés pour donner un coup de main. On a ramené avec nous ce qu'on pouvait, parce que là, il est interdit de ramener quoi que ce soit, sauf les affaires personnelles. Et le bilan de l'agression génocidationniste contre la bande de Gaza s'est alourdi. Aujourd'hui, il y a plus de 44 300 martyres et plus de 104 000 blessés depuis le 7 octobre 2023. Retour à l'actualité nationale. L'accident de la route, les services de la gendarmerie nationale ont enregistré au niveau de leur territoire de compétence 41 morts et plus de 190 blessés dans une centaine d'accidents de la route survenus au cours de cette semaine. Affaire Kamel Daoud Boualem-Sensal. Dans l'affaire Daoud, l'écrivain et son épouse sont poursuivies pour avoir utilisé son sans consentement, l'histoire d'une victime du terrorisme, pour écrire un roman primé en France. L'avocate de la victime, Maître Fatime Zohra Ben Baraham, a été ce matin l'invité du jour, le Naïm Al-Mendil. Depuis ces derniers temps, je reçois beaucoup d'encouragement de la part de mes confrères français qui sont des avocats tout à fait neutres. Cependant, il y a une frange d'avocats qui est en train de me contacter pour me demander de délocaliser le procès. Alors là, c'est un véritable scandale. Je suis en train de répondre les uns après les autres en leur disant est-ce que vous êtes de véritables avocats, des professionnels du droit ou alors vous êtes des politiciens. Actuellement, certains avocats demandent la délocalisation du procès au motif que Daoud est français. Je leur ris au nez en leur disant que ce Daoud est d'abord algérien de père en fils. Et donc la nationalité qu'il a, c'est une nationalité d'origine et non pas une nationalité octroyée. Et la nationalité qui prime, c'est la nationalité d'origine. Il n'a jamais demandé la déchéance de sa nationalité. S'il y a un pays qui respecte les origines, c'est bien l'Algérie. Est-ce que cela lui donne le droit d'attaquer l'Algérie ? Quel type de nationalité il a ? Il n'a jamais demandé de nationalité. C'est une nationalité octroyée par décret présidentiel. Ça veut dire que Macron lui a donné la nationalité en pensant bien qu'un jour il allait en avoir besoin. Et concernant l'affaire Bouahim Sanzal, eh bien Maître Ben Brahim a rappelé les faits qui lui sont reprochés. Il a toujours vécu en Algérie, il a toujours écrit des torchons ou des bons livres, je ne sais pas. Ça dépend des catégories de lecteurs. Pour moi, ma qualité d'avocat me permet de dire qu'il n'a jamais été inquiété pour des propos que nous avons jugés futiles en Algérie. Mais là, c'est autre chose. L'atteinte à l'intégrité du territoire national, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est un crime que nul ne peut pardonner. Aujourd'hui, cet homme est devant des juridictions algériennes. Il va répondre de ses faits. C'est la loi algérienne. Quiconque touche à l'intégrité physique de ce pays, eh bien répondra de ses faits devant les tribunaux. C'était donc Maître Fatmou Zahra Ben Brahim qui était l'invité du jour de Nery Melmendil ce matin. On passe à présent à la culture. L'école des beaux-arts à Alger a abrité ce matin une rencontre thématique sur l'économie et la diffusion des arts dans le cadre de la huitième édition du Forum international d'art contemporain d'Alger. Les détails avec Sidani Fares. Les responsables de la huitième édition culturelle internationale de l'art contemporain, sous le slogan « Pour un nouvel héritage », ont organisé une rencontre thématique à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger, Ahmed Erba Asla, sur la diffusion et l'économie des arts ainsi que les espaces d'exposition. Le commissaire du festival, Hamza Bounoua. On a ramené quand même des spécialistes de l'étranger, développé, de parler sur le marché de l'art algérien, sur le marché de l'art international. La responsable de Ménarfère, la Foire internationale d'art moderne et contemporain. Madame Laure Dautville revient sur sa participation au Festival culturel international de l'art contemporain. C'est super important comme voyage parce que ça ouvre vraiment les yeux et on comprend beaucoup de choses qu'avant je ne comprenais pas. Je trouve qu'il y a un potentiel énorme. Les artistes sont tellement intéressants, il y a tellement de choses à voir et à faire que c'est un trésor en fait de votre pays. C'est extrêmement important de voir que vos artistes sont d'un niveau international. Le Festival culturel international de l'art contemporain d'Alger vous invite à découvrir les travaux des artistes participants au Palais de la Culture, Mouf d'Izakalia, jusqu'au 7 décembre. 19h20 sur Alger Chine 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Hafid Medjari à la régie Taharif Goum, Krimo à la technique et Kram au streaming. Tout de suite la météo avec Amine Mounir suivie juste après par le week-end sportif avec toute la rédaction sportive de la chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada